Salut à tous c'est Xero, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo dans cette vidéo, on va parler d'un truc assez spécial. En gros c'est pour la manipulation de votre joystick, comment bien tenir son joystick pour faire une belle edit, pour être fluide, rapide, etc. Maximum de pouces bleus, on n'hésite pas, 500 pouces bleus les frères pour cette vidéo, je compte sur vous les gars, je sais que vous pouvez le faire. Bref les frères, on commence directement la vidéo, c'est parti. Déjà la façon dont vous allez tenir vos joystick va dépendre de comment vous jouez. Les frères, concentrez-vous quand vous faites vos edits, je vous explique. Déjà quand vous voulez faire des edits fluides, prenez votre tableau déconstruit, ça c'est le plus important. Voilà, tenez toujours votre tableau déconstruit, arrêtez d'editer avec la pioche. Ceux qui arrivent à éditer avec la pioche, même comme il faut, c'est plutôt les claviers. Mais les manettes qui galèrent un peu et qui veulent faire des edits bien fluides, prenez votre tableau déconstruit, c'est le plus important les frères. Donc pour faire une edit bien fluide les gars, déjà pour votre pouce les frères, vous allez bien le tenir. Donc en gros je vous explique, si vous voulez faire une edit fluide, vous voyez le début de votre pouce les frères. Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez toujours garder le début de votre pouce sur le joystick droit. Mais genre vous allez le garder vraiment sur le creux de votre joystick, vraiment le petit trou qu'il y a. Vous allez mettre votre pouce dessus et vous allez le garder constamment les frères, à cet endroit là de votre manette. Vraiment gardez-le à chaque fois et pensez-y à chaque fois les frères, parce que je sais qu'il y en a des fois ils oublient. Pensez-y à chaque fois dès que vous jouez. Le muscle les gars, il est plus réactif en faisant cette technique là qu'avec une autre façon. Et donc maintenant à vous de vous entraîner avec cette technique. Je sais qu'il y en a ils vont me dire, comment je fais pour changer de mode ? Je vais devoir enlever mon joystick de mon pouce. Les gars ce que vous faites, c'est que vous allez changer de mode pour prendre vos armes ou quelque chose d'autre. Et vous le remettez directement. Donc changez de mode le plus rapidement possible, vous appuyez sur vos touches pour changer de mode et vous repassez directement avec votre joystick. Et en ayant bien votre pouce sur le creux de votre joystick droit. Et donc entraînez-vous à chaque fois les gars, faites changer de mode, repassez sur votre joystick avec la technique que je vous ai dit en passant par le creux. Faites-le à chaque fois les gars, vraiment comme ça votre mémoire musculaire elle est au maximum. Et donc déjà pour la zone mort de votre joystick, je vous explique, tous les joueurs PS5, la plupart du temps les gars, il y a vraiment un énorme pourcentage des personnes. Pour les joueurs PS5 qui jouent manette PS5 bien évidemment, que ce soit sur PS5 ou PC, tous les manettes PS5 ils sont entre 9 et 12. Voilà les gars, pour ceux qui veulent savoir la plupart du temps, la plupart des joueurs PS4 ils sont entre 10 et 13 les frères pour ceux qui veulent savoir. Et la plupart des joueurs Xbox, ils sont dans la moyenne, donc c'est à peu près entre 9 et 13. Après je vous dis pas de prendre ces zones mortes là, c'est juste pour vous faire une idée, ça veut dire prenez ce que vous voulez. Mais voilà, si vous avez pas de zones mortes pour l'instant, prenez ce qui convient le mieux pour votre joystick. Et de toute façon les mecs, j'ai fait une vidéo spécialement pour la zone mort, enfin il y a une partie dans la vidéo que je vous mets juste en haut. Les mecs qui parlent dans les détails et comment trouver votre zone mort qui vous convient le mieux selon votre joystick et aussi de votre manette. Bref les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé les gars. Je vais vous dire à la prochaine, merci à ceux qui vont liker, s'abonner, qui vont partager la vidéo. Vous êtes vraiment les meilleurs. Et merci aussi à ceux qui vont me soutenir dans la boutique d'objets avec le code XELO, ça fait vraiment plaisir. Il y en a très peu qui me soutiennent, mais vraiment ceux qui me soutiennent, vous êtes les meilleurs. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine, c'était XELO, allez ciao les frères.